Oui, Aymeric c'est le narrateur et au début du livre il a 25 ans et il rencontre Florence qui, elle, en a 40 et qui est enceinte de 6 mois. Aymeric tombe amoureux de Florence et il se célibataire. Le père biologique de l'enfant qu'elle porte ne veut pas assumer la paternité, il a une vie de famille, il est en couple et Aymeric va assister à l'accouchement et va s'engager auprès de Jim comme s'il était son père. Pendant 7 ans ils vont vivre ensemble Aymeric, Florence et Jim. Donc Jim c'est l'enfant qui va naître, l'enfant de Florence qui devient aussi celui d'Aymeric, dans le Jura, dans un paysage de montagne, de forêt d'épicéa, un paysage très puissant et assez beau, dans le Haut Jura, sous les hauteurs de Saint Claude, jusqu'au retour du père biologique qui s'appelle Christophe, qui a subi un drame et qui va entre guillemets revendiquer la paternité mais le faire sans lourdeur quoi et puis sur une durée un peu longue et forcément la place de Jim va être remise, d'Aymeric va être, la place d'Aymeric va être remise en question et il va finir même par être évincé de cette histoire et il va s'opérer une sorte de coupure même avec Jim qui va être très difficile à vivre pour Aymeric. C'est vrai que c'est un personnage qu'on peut voir comme un un peu marginal même si j'ai l'impression que c'est le genre de jeune homme qu'on peut rencontrer très fréquemment, peut-être un peu plus dans nos campagnes qu'en ville, je sais pas, et qui essaie différentes choses, qui a commencé par faire des études de psycho pour suivre la fille, son amoureuse du lycée, ce qui était déjà quelque chose d'un peu étonnant parce que finalement on trouve peu d'hommes en psycho mais il y allait vraiment de bon cœur sincèrement quoi. Et puis sa Jenny, Jennifer, sa première petite amie a voulu partir et il s'est retrouvé assez désemparé, suite à ça il a un peu de mal à se situer et il se retrouve à suivre un couple d'amis qui fait du trafic d'amiante, du désamiantage clandestin on va dire plutôt, et hélas ils vont passer par une année en prison. Et c'est en essayant de reprendre un peu pied, de ressortir, de reprendre contact avec le monde extérieur qui va rencontrer Florence. Totalement il y a plusieurs manières d'être père et d'ailleurs les racines de cette histoire sont très intimes et moi-même j'ai vécu avec deux figures paternelles puisque mes parents se sont séparés juste après ma naissance. Ma mère est tout de suite allée avec un autre homme et ce livre-là c'est aussi une manière pour moi de parler de cette situation de l'enfant de parents divorcés qui a un père, un beau père et c'est même aussi, pour parler un peu de choses personnelles, une manière de réfléchir à la blessure qu'a dû vivre mon père au moment où ma mère est partie pour un autre homme. La paternité comme la maternité n'est pas figée. Et puis tout simplement Emmerich n'a pas prévu cette histoire, cette relation avec Jim et il s'invente père sur le tas. Je tenais depuis un moment à écrire sur le monde de la musique électronique à Lyon typiquement où j'habite et c'est vrai que la fin du livre pendant le festival Nuit Sonore, un grand festival d'électro, de techno, était l'occasion de soutenir ce qui va se passer entre un échange assez important entre Emmerich et Jim mais des années après la naissance de Jim puisque à ce moment-là Emmerich a 50 ans, Jim en a 25 et la musique était un enjeu entre eux aussi puisque Emmerich croit faire plaisir à Jim en le conviant à ce festival et Jim lui dit d'une part qu'il n'a pas envie de faire la fête avec son beau-père et aussi que ce n'est pas précisément la musique qui l'intéresse. Il y a une journaliste qui a trouvé une formule qui disait que le Jura était mon territoire de fiction et je trouve ça très bien formulé. Par contre, vous parliez des allers-retours et c'est vrai que les personnages Florence, Emmerich et Jim sont des gens qui à un moment sont partis puis sont revenus. On entend souvent parler des transfuges, ceux qui quittent leur région natale. On parle aussi de ceux qui restent. Et là, ce serait peut-être le livre de ceux qui reviennent, qui partent et qui parfois ressentent le besoin, une nécessité personnelle, intime de revenir, de retrouver des racines et puis peut-être pour repartir de nouveau un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501